Musique Ma mission TV, le miroir du mort. Musique Musique C'est parti. 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 C'est parti ! 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 ! 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 Encore une fois, je dis merci au leadership visionnaire du chef de l'État qui a voulu la relance des travaux d'équilibre de barrages Katende pour produire 64 MW dans 6 turbines. Quand vous me posez la question de combien ça coûte, je vous dirais ceci, que les travaux étaient stoppés. Avant de dire combien ça coûte, il est nécessaire de procéder à un audit technique et financier parce que c'est avec un nouveau partenaire que nous reprenons les travaux. C'est après cet audit technique et financier que nous allons donner les chiffres, mais approximativement, selon les études qui ont été faites avant et compte tenu des travaux qui ont commencé et qui étaient stoppés, Je pourrais dire avec beaucoup de réserves que nous allons avoisiner les 300 millions de dollars américains pour achever complètement les travaux et produire de l'énergie dans une période en ayant deux ans, comme l'ingénieur vient de le dire. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est quoi ? Angélique International connaît très bien la situation des travaux au niveau du génie civil. Et Angélique sera retenue et l'est déjà retenue comme sous-traitant pour reprendre les travaux. Il est question aujourd'hui que nous, la RDCongo, et là, je formule le vœu et je m'adresse au ministre d'État du gouvernement central, au ministre d'État du budget et au ministre de la Finances qui ont reçu des instructions claires pour désintéresser la société Angélique pour les travaux qui ont été faits, pour lesquels ils ne sont pas payés. Et on a commencé déjà à payer. Merci beaucoup au ministre d'État, ministre de budget ainsi que au ministre de la Finances pour avoir amorcé les débuts de paiement. Ils nous ont fait, ils ont accordé deux accomptes à la société Angélique. Je disais bien pour les travaux qui étaient déjà faits. Mais la société Angélique utilise ce fonds pour transférer les équipements qui sont à Lubumbashi et les amener ici au site. Nous avons assisté aujourd'hui au déchargement du premier train à la gare de Chimboulou. La gare de Chimboulou se trouve être à 90 kilomètres de cet endroit où nous sommes présentement. Nous venons de faire le trajet de la gare de Chimboulou jusqu'ici. Le trajet est long et le chemin est mauvais. Il faudrait beaucoup de moyens pour décharger et pour acheminer ces équipements ici. C'est pourquoi je demande vraiment le patriotisme au ministre d'État, ministre de budget, au ministre de finances de décaisser et de désintéresser la société Angélique afin que tous ces équipements arrivent ici. Une fois que les équipements sont ici, nous allons, nous n'allons pas attendre que les équipements arrivent. Nous allons procéder à un audit, comme je le disais, avec le nouveau partenaire IIB. Bien sûr, avec le concours de la société Angélique et d'autres sous-traitants tels que Tracte Bell ainsi que les autres, pour définir le coût qui, je dirais, avoisinera les 300 millions de dollars sous toutes réserves. Il y aura la présence de l'équipe aussi, la partie congolaise qui va accompagner les sous-traitants et les partenaires afin que le coût soit vraiment déterminé. Voilà ce que je peux dire en substance. Vous avez assisté à un procès, ça peut quand même revenir cette histoire. Vous avez assisté à un procès, procès sans jour, vous étiez comme témoin. Aujourd'hui, vous, de votre côté, vous soutenez Angélique qui sont déjà nos partenaires, qui vont procéder à ces projets. Êtes-vous sûr de ces partenaires pour rassurer vraiment ces travaux qui vont commencer bien ? Je ne suis pas technicien. La partie congolaise, il y aura des techniciens, des ingénieurs, il y aura tous les corps de métier. Je suis économiste financier. Je vois ce qui se passe avec Angélique. Je les accompagne. J'engage ma responsabilité de ce que je vois et de ce que je dis aux autorités, en commençant par le chef de l'État avec mon collègue, l'envoyé spécial Rémi Kankou. Et bien entendu, après toutes les choses, il y a ce qu'on appelle le contrôle. Nous avons des instances de contrôle, l'inspection générale des finances, que j'invite également à avoir son regard sur ces projets. Avant toutes les choses, quand on aura terminé l'audit technique et financier, quand on aura déterminé le montant, il nous faudrait l'approbation du Premier ministre, parce qu'il s'agit quand même d'un projet qui engagerait l'État congolais à des montants supérieurs, quand bien même il s'agirait d'un contrat de concession, mais quelque part c'est l'État congolais qui s'engage. L'IGF peut s'engager à venir prospecter, quand bien même ce n'est pas son travail de venir, je dirais, contrôler en amont, l'IGF contrôle en aval. Quand on aura terminé, ils n'ont qu'à venir contrôler pour voir si réellement il y a eu de la surfacturation, s'il y a eu des irrégularités, moi je m'engage. En tout cas, nous sommes les seuls de l'école de l'excellence, nous ne voulons pas nous compromettre, nous voulons le développement du pays, nous mettons tout en œuvre pour développer et finir ce projet qu'attendait. Sans pour autant poser cette question, ça va peut-être déranger beaucoup des Congolais qui s'attendent. Vous êtes conseiller principal en matière économique, chef de l'État, aujourd'hui on vous acquise de foi, de beaucoup, des conseillers de chef de l'État, de votre côté. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toute cette population congolaise qui vous suit de partout concernant ces projets, par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à la réalisation ? Bon, je comprends que... Quelles sont les motivations, voilà, par rapport à cette motivation ? Le peuple congolais a raison de ne pas accepter parce qu'ils sont habitués à des mensonges, ils sont habitués à des antivaleurs. Ils ont raison, mais nous, ça ne nous empêche pas de faire quelque chose et de montrer que malgré les critiques, malgré les réticences, nous sommes quand même capables à produire quelque chose, à obéir aux instructions du chef de l'État qui nous a demandé de prendre en main le contrôle de cette situation avant la reprise des travaux. Nous ne sommes pas des ingénieurs, je le répète, mais les dossiers étaient morts et on avait besoin de les réveiller en venant avec des méthodes strictes, rudes, sévères et surtout encourageantes afin qu'une fois que tout est réveillé, les responsables sectoriels reprennent les contrôles. Les sectoriels, c'est le ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques, les ministères des budgets parce que c'est à eux de décaisser, les ministères des finances, tous ils seront mis en contribution à ce moment-là. Vous ne verrez pas les conseillers du chef de l'État. Là, nous sommes arrivés comme, ce que je dirais, une agence à tout faire. C'est-à-dire, on vient réveiller parce qu'il fallait des méthodes musclées pour essayer de reprendre, de mettre les trains sur les rails. Une fois que les trains sont sur les rails, nous allons nous retirer tout bonnement et laisser les sectoriels continuer le travail. On va vous libérer déjà, monsieur le conseiller. Est-ce que le marché a été respecté? Bon, le marché a été respecté dans la mesure où il a été abandonné et nous, nous venons simplement le réveiller. Une fois que nous le réveillons, tout le monde sera mis en contribution en commençant par la Direction générale des contrôles des marchés publics parce qu'il s'agit quand même de la passation des marchés et nous allons respecter toute la procédure. Et le Premier ministre de la Premature donnera son approbation parce qu'il s'agit quand même d'un projet assez important de plus de 300 millions de dollars et à ce moment-là, ce ne seraient pas les conseillers, mais ce seraient les instances officielles au niveau du gouvernement central. Merci beaucoup. Je me suis dit que nous vous sommes liseur. Parce que j'ai pas l'air. Je suis d'accord avec moi. Sur ce qui est, Je reviens à un point de détermination. Quand je suis à un point de détermination, Je te levois, Je pense que je suis là. Je me disais je vous remercie, J'ai dit « de prendre la droga ». Je me suis dit... Je te raccette, Je te remercie. J'ai mis en compte, C'est-à-dire, les célébrances qui sont de la formation du Foujiké, tu te rends compte de 1.000.000 $. Je vais vous parler de précision mais de 1.000.000 $. J'ai une détermination, je suis quand même passé car je suis quand même envoyé un Foujika et un participant et d'aller, son technicien et l'ingénieur, dans la société d'Angélique. Pourquoi il est bien toujours ici? Bon, nada, onsENivez! Il y en a aussi環境à l'ère. Le Caron국 va me yourtenir. Il y a aussi des ressehen à tous ceux qui nous sont faits. D'autres recherches. Et encore une fois ! Mais je ne sais pas penser si le Caronья20 d'ici J'ai vu qu'il ne se passe pas bien. Mais quand même, il me l'a dit en envy. Je ne le fiche pas, il me l'a dit. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Il me l'a dit et il me l'a dit. J'ai eu une claire en premier. Mais le diafou, quand il l'a dit, il n'a pas de cérémonie. Il me l'a dit. C'est un des personnes qui cherchent, ne l'auraient pas ? amous-ils ? Si vous l'avez dit dans lesquelles j'ai un grand magazine. Je vous ai dit qu'elle ne conclique pas avec les gens. Les gens qui se sont en train de vous faire ! Je ne vous en prie pas, je le dis ni pas, quand vous l'avez dit, il y a une nouvelle voiture pour vous n'auraient plus de이죠. Il ne va pas de bonnes affaires, dans le gueul. S'il dira lesquelles jusqu'à ce que je rentre. Je ne vous laisse pas à l'avenir, et je ne vous laisse pas à l'avenir. C'est bon pour les hauts- galaxi? C'est le peuple qui a été fait. Je suis un représentant et un député national. Je suis un mandat national, je suis dit pardon. Voilà pourquoi je suis un conseil pour constituer l'outil. Il ne faut pas être candidat. Parce que quand il y a un peuple abandonné, il faut que l'on puisse faire des élections. Il faut que l'on puisse se prêcher. Il faut que l'on puisse se prêcher. Donc, il faut que l'on puisse faire des élections. Il faut que l'on puisse se prêcher. Au début, il y a eu un conflit entre les populations et les vendeurs de l'eau, et le projet. Parce que les Sikao, les gens ont dit qu'ils ont fait des banques à la ville. Ils ont dit qu'ils ont fait des agres. Ils ont dit qu'ils ont fait des agres. Ils ont dit que l'on a fait des agres, et que c'est d'un côté. De l'autre côté, ils ont dit qu'ils ont fait des agres pour des pêcheurs. Donc, pour qu'ils l'ont déplacé, ils ne veulent pas leur pêcher. Mais je pense que, J'ai dit quand même qu'ils ont dit que ils ont donné la cérémonie à la fin pour s'y mettre. Qu'est-ce que nous souhaitons ? J'ai aimé la question de tous les membres. Ils ont eu le projet où ils ne tiennent pas. Quand tous les membres sont responsables de la société angélique, tant qu'ils sont en lobby, une année et demie à deux ans. Volonté à chef de l'État, ils ont eu que, avant la fin de son premier mandat, ils n'ont pas été attendu ici. Parce qu'il ne faut pas les gens qui ont été posés à la maison et puis à la maison. J'ai dit qu'il n'y a pas été posé à la première pierre pour qu'il n'y ait pas été fait. Joseph Kabila Salaka n'a pas été fait. En 2012, il n'y a pas été fait pour revendiquer l'impérium. Donc il faut qu'il s'occupe. Mais quel que soit le matériel, il n'y a pas été fait. Il n'y a pas été fait, il n'y a pas été fait. Mais il n'y a pas été fait, il n'y a pas été fait. Donc c'est un discours politique. C'est comme ça. Il n'y a pas été fait, il n'y a pas été fait, il n'y a pas été fait. Il n'y a pas été fait pour l'analyse orientale, ainsi de suite ça va aider quand même le développement. Il y a eu ce temps-là, il y a une condition d'abord de vivre en nous. Il n'y a pas été fait pour ça, il n'y a pas été fait pour moi. Et comme ça, il n'y a pas été fait pour nous. Il n'y a pas été fait pour nous. Donc c'est créé des athées et dans ces conditions là, la salle de banque, ce n'est pas une sengoya-koya. Et puis je dois encore répéter devant ma caméra. Depuis que je me suis dit, je n'ai pas eu des frais d'émission. Je n'ai pas eu des frais d'émission, je n'ai pas eu des frais d'émission. Alors la motivation est là. La motivation est là. Le pouvoir de l'amour a la place de l'amour du pouvoir. Donc on doit servir tant que le peuple, d'abord au vent. Mais je n'ai pas eu une maison climatisée. Il n'y a pas eu l'ambiance, le lobby. Je suis dans cette équipe parce qu'il y a beaucoup de gens. Rémi Kankou, Marceline Bilongo. Donc les radicaux au moins. Jusqu'à là, je dois vous dire. Je dois vous dire. C'est l'honorable Jérôme. Le député provincial. Il y a un homme. 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 Il faut qu'il y ait une politique. Il y a une récupération. Il y a un homme. Ce n'est pas bon. Il y a un homme. 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 Excellent. Toi, cela peut changer. Il nous faut développer. Il y a un homme. Il va nous dire. Il y aura un homme. Il y a un homme. Il y aura un- pełu más. Nous allons nous battre pour que le peuple congolais place Basali, et nous allons nous battre en tant que député. Quand le mandat est national, nous allons agir sur le plan national. C'est ça la différence avec nous et la politique que nous faisons au tréma. Ce n'est pas que le député national, il y a le district. C'est le député national qui est en tant que chef coutumier. Comment est-ce que Basali a empêché les projets et qu'il a aussi la tête ? Est-ce qu'il y a une autorité qui est en tant qu'autorité ? C'est une chose qui est en tant qu'en 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 tant. Dans le libre etтом. Les conseillers et combats, ce sont les opportunistes. Parce que, je dois vous rassurer que projet Oyou, y compris moi je ne suis pas de la présidence pas de la présidence même quelques collaborateurs quelques conseillers du chef de l'état vous avez un chef de l'état qui nous a dit que nous sommes à Zika et les athées nous avons dit qu'il n'y a pas d'accord il y a le bumbashi qui nous a dit donc nous sommes à l'Okuta il y en a qui ont fait croire au chef de l'état qui peuvent développer la province en éclairage à panneaux alors que panneaux peuvent aider dans certaines situations mais l'industrie est pour cela je pense que c'est un peu ça sinon assurance d'abord la détermination et la volonté du chef de l'état ça c'est un de deux présence et à la présence et à l'éclairage on a besoin d'un abisson l'issue du colois de trois la détermination et à la société angélique nous sommes à cause du marché à l'aïe à l'aïe à l'aïe à l'aïe le conseil principal et le chef de l'état le lobby 300 millions de dollars pour que l'assurance c'est ce que d'abord l'assurance est-ce que l'assurance est-ce que l'assurance est-ce que l'assurance est-ce que l'assurance l' au conseiller principal IHF de l'État Marcelin Bilomba le conseiller principal, Wana Bolandi en matière économique et puis Bolandi Bongo, envoyé spécial IHF de l'État donc on va se retrouver tout à l'heure ensemble avec vous parce que toi il y a un Congo profond pour Nabino Ma mission TV le miroir du mort